Pour ce premier carnet de fouilles, je vous emmène à Aurignac, dans le sud de la France, à côté de Saint-Gaudens. Aurignac, c'est un village très connu pour la préhistoire, car il a donné le nom à une culture particulière, la culture de l'Orignacien, une culture du paléolithique supérieur. Le site a été fouillé, a été découvert au XIXe siècle, avec notamment un abri sous roche. On a retrouvé des industries lithiques, des outils en silex taillés, et donc forcément le site a été aménagé pour visiter cette grotte. Et juste à côté, on a les nouvelles fouilles qui sont présentes, que nous allons découvrir. Avant d'entrer dans le concret de la fouille, il me faut vous présenter plus en détail le site. C'est justement ce que nous explique Mathieu Leget, co-responsable de la campagne 2022. L'abri préhistorique d'Aurignac, c'est un des quelques sites éponymes du paléolithique supérieur, c'est-à-dire un site qui donne son nom ensuite à une période, à un moment de la préhistoire. Le site d'Aurignac donne l'Orignacien, qui correspond au premier moment clairement défini où les populations d'homo sapiens s'installent de façon pérenne en Europe de l'Ouest, il y a à peu près 40 000 ans. C'est surtout pour ça qu'on le connaît, mais en fait, il joue un autre rôle très important dans l'histoire de la discipline archéologique au sens large. C'est qu'avant tout, en 1860, quand ce site est étudié pour la première fois, à ce moment-là, on n'en est pas à définir l'Aurignacien. À ce moment-là, on en est plutôt à essayer de faire accepter l'idée que l'humanité est plus ancienne qu'on ne le croit, et plus ancienne notamment que nous le racontent les récits bibliques. Et à Aurignac, c'est ça qui est le moteur de l'archéologue qui étudie ça en 1860, Édouard Lartet, c'est de réussir à montrer qu'associé à des faunes fossiles, de l'ours des cavernes, du renne, de la hyène des cavernes, on a également des industries, des objets fabriqués de main d'homme, des objets en silex, des objets en bois de renne. Et Aurignac, c'est ça en fait qui fait sa renommée dans un premier temps, c'est que Édouard Lartet s'en sert pour montrer, vous voyez bien qu'associé à ces faunes anciennes, on a des objets faits de la main de l'homme, l'humanité est réellement plus ancienne qu'on ne le croit. La recherche archéologique à Aurignac a donc commencé au premier temps de la discipline. Aurignac est d'ailleurs un site éponyme. Son nom a été donné à une culture du paléolithique supérieur, l'Orignacien. Mais alors vous me direz, qu'est-ce que c'est qu'une culture pour un archéologue ? Et bien, une culture archéologique, c'est un ensemble de découvertes matérielles que l'on peut définir dans le temps, sur un territoire précis ou sur un site. Elle est essentielle à l'archéologue car elle lui permet de contextualiser ses découvertes et d'établir une chronologie. Comme nous l'a dit Mathieu, l'Orignacien a permis de caler l'arrivée d'Homo sapiens en Europe et de prouver ainsi que l'homme était beaucoup plus ancien que ce que peut raconter la Genèse. Aurignac est donc un site majeur pour la préhistoire et pour l'histoire de la préhistoire. Découvrons ensemble l'historiographie du site avec Sébastien Marzin, directeur du musée de l'Orignacien. L'abri d'Orignac à quoi il ressemble à l'époque quand il a été découvert ? Ça ressemble un petit peu à cette coupe, un abri complètement rebouché par le colluvionnement naturel. Un petit trou, fait probablement par l'érosion, va permettre de regarder à l'intérieur de ce qui se passe. A l'intérieur de cette cavité, on retrouve de très nombreux restes humains. Alors ça, c'est des choses qui appartiennent à des époques plus tardives que la préhistoire ancienne. On sait que c'est des inhumations multiples à probablement au néolithique ou à la proto-histoire. En dessous toutefois, on a un niveau archéologique qui est bien en place. Et là, on a des objets travaillés par la main de l'homme, mais également des restes de faune, de ces animaux de la préhistoire, dont on sait qu'ils ont disparu il y a bien longtemps. On a du mammouth, on a du raide, on a du cheval, le préwalski. C'est des animaux qui n'existent plus aujourd'hui, ici du moins. Mais il n'en faut pas plus à Édouard Lartey pour entendre effectivement un niveau archéologique avec cette faune glaciaire et ces objets travaillés par la main de l'homme pour venir à Aurignac. Et lui, il va y réaliser les premières fouilles. Il va réaliser les premières fouilles dans l'abri et il va utiliser ces techniques de l'époque. Alors les techniques de l'époque, ça fait partie de l'histoire de la préhistoire également. C'est des techniques où on fouille en totalité le site. On purge le site, il va garder ce qui est le plus convaincant pour lui et il va jeter le reste. Dans ses carnets de fouilles, il épand le matériel, le reste de ce sédiment dans un champ, champ dont on cherche toujours à trouver la localisation. Il n'y a pas encore ces techniques d'enregistrement qui vont venir par la Suisse avec la naissance de l'archéologie. Ça, c'est bien plus tardif. Il trouve donc ces objets, de la faune glaciaire avec des objets travaillés par la main de l'homme. Il va à l'exposition universelle de Paris faire cette démonstration devant le grand public. Il a du mal à se faire un petit peu entendre, mais ça y est, l'idée est lancée de l'ancienneté de l'homme. Il faudra attendre vraiment le XXe siècle pour que ce soit établi, qu'il y a bien une préhistoire et là une préhistoire de tous et que l'archéologie se développe. C'est pour ça aussi Aurignac, il est assez important puisqu'il va créer la préhistoire, mais il va créer l'archéologie puisque la préhistoire, c'est les premières traces d'archéologie, c'est en préhistoire. Donc c'est là en fait, tout démarre avec Aurignac. Pour faire suite à Édouard Lartey, il faudra attendre quand même la fin des années 40 pour qu'un autre archéologue, Fernand Lacor, lui s'intéresse au devant de l'abri préhistorique d'Aurignac. Il va utiliser des techniques similaires, il va réaliser une fouille où il va purger la totalité du site. Puis, au centenaire finalement de la découverte, de l'intervention du moins d'Édouard Lartey en 1860-1861, on a Louis Méroc qui est invité dans ce centenaire. Et Louis Méroc qui va s'apercevoir en contrebas en fait de cet abri d'Aurignac 1, une petite barre rocheuse qui se développe au contrebas et qui semble sur la gauche commencer à augmenter. Et il se pose la question effectivement, à l'abri d'Aurignac 1, il n'y a plus rien. Tout a été enlevé, purgé. Par contre, sur cette barre rocheuse en contrebas, qu'on appellera par la suite Aurignac 2, il y a potentiellement encore une autre trace de site archéologique avec des traces aurignaciennes. Il va donc réaliser une tranchée de 8 mètres de long sur 2 mètres de large. Il va tomber sur d'énormes blocs qu'il attribue très probablement à un effondrement d'un porche ancien. Et il va réaliser une technique qu'on a encore aujourd'hui utilisée dans l'archéologie, notamment plutôt archéologie préventive. Il va faire intervenir une pelle mécanique. C'est le premier en France, et voire je crois au monde, à cette époque, à faire intervenir une pelle mécanique sur un chantier de fouille. Il retire ses blocs, on les voit encore en contrebas de la fouille, c'est un témoignage de l'intervention de Louis Méroc, et il commence à fouiller. Et en dessous, il nous dit trouver des niveaux aurignaciens. Par contre, on ne comprend pas très bien, il ne reste que quelques jours, et puis il s'en va, et il ne reviendra pas. Et c'est là finalement que l'intervention de Lars Anderson et de Mathieu Leger reprend la suite, puisque le comminge, au départ de Louis Méroc, tombe dans l'oubli par les préhistoriens pendant quasiment 80 ans. Mais alors pourquoi refouiller à Aurignac après 80 ans ? Quel est l'intérêt de mener de nouvelles recherches sur un site que l'on connaît déjà ? C'est le constat d'un paradoxe qui nous amène à refouiller autour d'Aurignac avec mon collègue Lars, c'est que c'est le site qui donne le nom à cette période de la préhistoire qui nous intéresse avec Lars et avec d'autres collègues bien sûr. Donc c'est le premier temps d'homo sapiens sur nos territoires européens. Et paradoxalement donc, Aurignac est extrêmement mal connu, en tout cas en tant que site archéologique pour lui-même. On connaît très mal son organisation, on connaît très mal l'organisation des dépôts, puisqu'en fait, une très grande partie des dépôts archéologiques ont été complètement récupérés par Édouard Larté lors de ses travaux au XIXe siècle. En fait, il ne reste quasiment rien de ce matériel et de la grotte, des dépôts, des stratigraphies qui ont initialement été reconnues, qui ont été décrits de manière très schématique, puisque, je le répète, mais quand Édouard Larté fouille ici, en fait, l'archéologie préhistorique n'existe pas vraiment. En fait, il est en train de défricher. Voilà, c'est les débuts de la paléontologie, c'est les débuts des fouilles archéologiques aussi. À ce moment-là, il vide la grotte, il récupère les objets qui l'intéressent. La stratigraphie, il l'a décrit de façon assez expéditive. Je ne lui fais pas de reproche. Je trouve qu'il a fait un excellent boulot. Et s'il ne l'avait pas fait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais c'est vrai que maintenant, on a des attentes un peu différentes sur... Voilà, on a des besoins aussi différents en termes de contextualisation, de description du contexte dans lequel les objets sont découverts. On a souvent tendance à dire en archéologie qu'un objet sans contexte n'a pas de valeur. Bon, je ne vais pas commettre le crime de dire que tous les artefacts de l'abri d'Aurignac n'ont pas de valeur. Ce n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, ils n'ont pas de contexte. Ou ils ont un contexte trop imprécis pour pouvoir se pencher sur des questions qui n'étaient pas vraiment au centre des préoccupations d'Edouard Larté. Nous, par exemple, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à la fois si cette occupation correspond réellement à une occupation uniste ou à des palimpsestes, c'est-à-dire à une récurrence d'occupation au même endroit, qui expliquerait l'épaisseur des dépôts aurignaciens qu'Edouard Larté décrit. C'est probablement le cas. En fait, il s'agit sans doute plutôt de plusieurs occupations aurignaciennes dans cette petite cavité d'Aurignac. Mais pour pouvoir en parler, pour pouvoir trancher, il faudrait avoir un bout de coupe stratigraphique pour pouvoir l'observer. De la même façon, on parle d'un abri. Je pense que la plupart des gens, quand on leur parle d'abri préhistorique, ce qu'ils entendent, c'est la maison des types de la préhistoire. En réalité, on ne sait pas si cet abri était réellement un habitat, s'il a vraiment fait l'objet d'aménagements. On voit des représentations avec des poteaux, des pots de bêtes pour créer de l'abri, des feux par-ci, des feux par-là. On ne le sait pas, en fait. On n'a aucun indice. Edouard Larté, on a déjà une petite coupe de l'abri tel qu'il le reconnaît au 19e siècle. On n'a aucun plan, par exemple, de la façon dont les artefacts étaient organisés dans l'espace. Donc, voilà, ces questions qui seraient plutôt d'ordre paléthnographique, en fait, une sorte d'ethnographie des populations de l'Aurignacien. Bon, à partir des données de l'Arte, on est coincé. On ne peut pas, en tout cas, il n'y a pas la matière. Et donc, l'ambition, c'était de mieux connaître cet Aurignacien d'Aurignac, de pouvoir un peu affiner son portrait robot, et notamment en essayant de retrouver des dépôts archéologiques non fouillés, bien préservés, à partir desquels on pourrait avoir à la fois un enregistrement un peu plus fin de la façon dont tout ça s'organise, et puis ensuite une lecture également plus détaillée avec des approches actuelles qui étaient totalement étrangères à nos ancêtres, les préhistoriens. La problématique générale a été posée par Mathieu. L'équipe a besoin d'une stratigraphie plus précise pour comprendre les occupations du site. Pour ce faire, il est essentiel de bien saisir la géologie générale du site. Et c'est justement ce que nous explique Mathieu. Un des éléments cruciaux pour comprendre ce qui se passe au niveau de ces abris préhistoriques d'Orignac, on est sur une zone géologique très particulière du Piedmont-Pyrénéen. En fait, on est sur une zone plissée qui était initialement toute plate. On est face à des terrains calcaires qui se déposent bien les uns au-dessus des autres au fond de la mer il y a une cinquantaine de millions d'années, donc qui forment des couches bien planes, bien parallèles les unes par rapport aux autres. Et puis, tout d'un coup, en l'espace de quelques instants, quelques millions d'années, en fait, les Pyrénées vont se soulever ou également se creuser puis se rebomber puis se rebomber et en fait, créer une structure ondulée à l'avant du Piedmont-Pyrénéen. En tout cas, ce qu'on observe ici, à Orignac, c'est qu'on a un étage inférieur dans lequel est creusée, disons, la structure de l'abri d'Orignac 2 et on a un étage supérieur dans lequel est creusée l'abri grotte d'Orignac 1, la grotte de la Découverte. Quand on est là où on se trouve, en fait, on observe bien cet étage supérieur et cet étage inférieur en dessous. Mais en termes topographiques, en fait, on est quasiment à la même altitude. Tout ça, c'est lié en fait au fait que ces dépôts sont initialement bien les uns au-dessus des autres mais du fait des plissements dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, ils se retrouvent inclinés et penchés. En fait, topographiquement, ici, au niveau de l'abri d'Orignac 1, on est quasiment à la même hauteur qu'en fait, que l'abri d'Orignac 2. Ça fait un sacré sandwich. Ça fait un sandwich, mais en plus, un sandwich qu'on aurait un peu renversé en déplaçant son assiette. Le site a donc été perturbé par les mouvements de terrain au fil des millénaires. La nouvelle zone que fouillent l'équipe de Mathieu Leget et Lars Anderson, appelée Orignac 2, est loin d'être aussi bien préservée que l'abri d'Orignac 1, fouillé par l'Arte. Mais rendons-nous maintenant sur la zone de fouille avec Lars Anderson, professeur d'archéologie et co-responsable de l'opération, pour s'en rendre compte. Une stratigraphie qui n'est pas hyper complexe. Une fois qu'on a compris ce qui était en train de se passer, ça a pris un petit moment pour tout comprendre. Au-dessus, on a du calcaire. En dessous, dans cette partie un peu brunâtre, c'est plutôt des dépôts assez récents, des dépôts de talus qui vont passer un peu aussi à gauche si on regarde jusqu'à ici, tout autour, on va faire tout un tour, on voit, voilà. Et donc ça, c'est des dépôts récents qui sont venus combler cet espace une fois que c'était dégagé, nettoyé par Louis Méroque. Donc on a des endroits où on a une transition progressive entre quelque chose qui est plus brun qui va sur quelque chose qui est un peu jaune-brun et puis on arrive dans notre ensemble qui caractérise une bonne partie de la sédimentation de la grotte. C'est ce niveau avec un sédiment jaune, avec des plaquettes. Et ces plaquettes sont également du calcaire, mais c'est du calcaire qui vient de l'étage au-dessus. Et c'est le même processus quand je parle de dépôts de talus, ce processus de collivènement, c'est justement ce genre de dépôts gravitaire en pente qui va venir combler une bonne partie de cette cavité après l'érosion du sédiment par-dessus. Et puis intégré au sein de ces plaquettes, on a parfois des passages où on voit un plus fort apport en sable, parfois des limons un peu fins, des galets. Et ça, c'est un peu une preuve pour nous qui démontre qu'il y a eu de l'eau qui a passé par ici. Et c'est logique puisqu'on a le rôde qui est juste à côté. Et en fait, il faut imaginer qu'au fur et à mesure du comblement de cet espace, il y a eu ces dépôts gravitaires qui viennent dégueuler dans la pente. Et puis on a aussi des apports du rôde qui va parfois couper, parfois retirer du matériel archéologique. Si on a retiré du matériel colluvionné, ça va faire une espèce de millefeuille entre des colluvionnements et des alluvions. Et donc, les niveaux qui sont en dessous, c'est potentiellement ceux où on a... Il y avait du matériel archéologique à peu près par ici, mais aussi on a trouvé un peu dans les interstices ici, un peu de matériel archéologique, mais un tout petit peu coincé dans les endroits parce que ça, en fait, on voit que c'est le bedrock. Donc c'est la roche-mer et vu la configuration de cet abri, un peu en sandwich mais en diagonale, ça a sans doute agi un peu comme gouttière. Il y a eu des moments où il y a de l'eau peut-être cristallée ici et aussi des moments où ça chargeait un peu, il y avait de l'eau qui passait dans cette partie de l'abri. Maintenant que nous avons la stratigraphie de la zone de fouille en tête, rentrons dans le vif du sujet avec le travail des fouilleurs. Alors là, je suis en train de faire une étape préparatoire où avant mon décapage, c'est-à-dire avant d'avancer, de creuser pour parvenir à cette roche-mer qui est ici, ce bedrock, je prépare avec, j'essaie de schématiser un peu ce qu'on peut avoir sur mon carré. c'est-à-dire que je vais ici dessiner des cailloux éventuellement qui peuvent représenter des obstacles et que je vais devoir peut-être extraire pour avancer. Du coup, aussi, je suis obligé de marquer un protocole. Donc, on a un protocole qui fait, par exemple, que les cailloux de plus de 15 cm, je suis obligé de les enlever. Et du coup, ces cailloux, je vais devoir les marquer, prendre leurs mesures pour pouvoir ensuite les extraire du chantier. C'est un travail d'enregistrement parce que forcément, tu te détruis en fouillant. Exactement. Et voilà, il faut avoir une mémoire. Il faut avoir une trace de ce qu'on fait. Et c'est aussi pour montrer l'avancement parce qu'en fait, on suit, on a des... Donc ça, c'est mon précédent décapage où finalement, on a un peu cette idée avec tous les cailloux que je suis venu enlever et que j'ai extraits, que j'ai enlevés. Et du coup, ça permet de suivre finalement les étapes, de voir les différences qu'on peut avoir entre deux différents instants. Et après, tu notes aussi les points topos que tu as faits. Les points topos, en fait, je les symbolise sous la forme de petits rayons comme ça. Ça permet toujours de savoir exactement où ont été pris mes différentes altitudes et où finalement, j'ai creusé tout au long de mon décapage, tout au long de ma fouille. Et sur finalement les avancements parce qu'on voit qu'il y a une différence entre mes altis de début et mes altis de fin. On voit qu'il y a une véritable différence. Du coup, on sait de combien on a creusé sur un décapage. Et après, tous ces dessins, ils vont être informatisés en SIG ? Ils vont être archivés et ça va permettre aussi, plus tard, si quelqu'un décide notamment de reprendre la fouille d'Aurignac, on peut savoir dans chaque carré, dans chaque espace qu'il s'est véritablement passé. ça sera repris sous la forme de texte mais effectivement, ça sert d'information de base pour tout ce qui va se passer après. Alors, vas-y, dis-moi. C'est 3319. Oui. 545. 5, 4, 5. Ok, c'est parfait. Et c'est 1,7. 1,7, ouais. Alors, ton carré ? J1. DEC ? DECAPH 21. US ? Yellow plaquette. Donc, c'est un saut. T'en as fait combien ? 4 ? 4. De 11 litres ? Ouais. Ben, nickel. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement le fonctionnement de la machine ? Ça sert à localiser dans l'espace, donc longitude et altitude. Ok. Et de son côté, ton collègue, lui, il fait la bulle, c'est ça ? Que ça soit pour que le prisme soit le plus stable possible. le plus stable et le plus vertical au point qu'il mesure. Donc, en fait, on ne mesure pas le prisme, on mesure la pointe qui est sur le sol. Ici, sur ce secteur-là, on a différents points qui sont posés, on ne les voit pas, mais il y en a un, explique-moi. C'est un clou dans une roche. Et lui, il est localisé plus précisément et en faisant une triangulation, ça nous permet de savoir dans l'espace où se situe la station. Du coup, il y aura les points qui ont été géoréférencés, il y a toutes ces petites cibles qui sont mises un peu partout et elles, elles vont se retrouver sur les photos et ces cibles, elles sont géoréférencées aussi. Ça mesure. Et ensuite, les logiciels, ils vont repérer quelle cible est sûre. Les cibles, elles se chavrochent et c'est avec ça qu'on arrive à refaire un modèle. Un modèle 3D. C'est ça. C'est quelque chose que tu as appris sur le terrain de prendre de... D'utiliser le tachyomètre, ça c'est sur le terrain. On montre un peu les usages qu'on peut en faire en cours, mais on ne va pas avoir manipulé une machine ou quoi. C'est quelque chose d'assez facile à appréhender ou pas du tout ? La machine en elle-même, pour ce que j'en fais, moi, c'est facile, je fais deux choses avec et c'est le même schéma qui se répète, du coup, c'est assez simple. Et après, vraiment la maîtriser et choisir les points, ça devient un peu plus complexe et je pense qu'il y a énormément d'utilités différentes et que... Oui. Après, c'est une spécialisation. C'est ça. Après, il y en a, c'est leur travail de savoir travailler vraiment avec ces machines-là et d'en faire des choses très précises ou plus complexes. Ok. Et traiter les données ensuite qui sont issues de ce genre de machines-là. Oui, parce qu'en fait, la machine, elle enregistre un peu... C'est un ordinateur, c'est un peu automatique. Elle enregistre tout, il y a des fichiers dedans et ensuite... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce tableau ? Oui. Ça, du coup, c'est les fiches suivies de décapage, donc tous les quatre sots. On recommence un nouveau cycle de quatre sots. Et là, on va enregistrer le numéro du dernier sot, la date, le volume de terre qui a été prélevé et en général, c'est le volume qu'on garde. Il y a 0,4, 0,2, c'est les mailles pour le tamisage. Ok. Il y a l'US qui est décrite, enfin, qui est juste nommée. Et c'est toujours, du coup, les mêmes mailles, en fait... Oui, vu que là, pour le site, on a le même protocole sur tous les carrés. Ok. Et puis, voilà, il y a le numéro de décapage, numéro de carré. C'est surtout une fiche de suivi, il y a très peu d'informations dessus. Et là, il y a quand même l'unité stratigraphique qui est super importante. Comment tu décrirais ? J'ai désolé, les questions de... L'unité stratigraphique, c'est... On va définir différents types de... un peu de sédiments, de couches. Et on va faire des observations, les décrire. Et à la fin, on reprend toutes les informations et en comparant, par exemple, on a donné un nom à une US, on a sa place. Et ça va permettre de savoir... de faire des coupes un peu bien informatiques et de voir s'il y a eu, par exemple, une US avec de la terre récente. Et on va la voir qu'elle se retrouve très profondément. Oui, donc... Elle recoupe des US plus basses. qui nous permet de... C'est un peu un millefeuille. C'est ça. C'est dater et se mettre en relation les différentes couches entre elles pour voir les perturbations ou laquelle peut être plus récente que l'autre. Et expliquer l'histoire du site, en fait. C'est ça, exactement. Il y a beaucoup de travail en géologie. Oui, c'est beaucoup de géologie, l'archéologie. Avant de pouvoir faire autre chose. Oui. Ce travail minutieux d'enregistrement et de relevé explique pourquoi les fouilles peuvent s'étaler sur plusieurs semaines ou mois. Ces méthodes rigoureuses de fouilles sont à l'image de l'archéologie moderne. Le but de la recherche archéologique n'est pas de trouver de beaux objets mais de saisir un contexte et l'évolution d'un site. Dans un contexte où le site n'est pas hyper bien préservé, ça ne sert pas à grand chose d'enregistrer chaque petit objet ou l'emplacement de chaque petit objet. Donc souvent, on va choisir un seuil. On va dire que les objets au-dessus de 2 cm pourront être enregistrés avec la station totale, donc enregistrés en 3 dimensions, alors que les autres éléments en dessous de ce seuil vont passer au tamis. Puisqu'on enregistre la position approximative du tamis concernant l'altitude, on a les mesures de début et de fin de décapage. On peut resituer ces objets. Ce n'est pas aussi précis qu'enregistrer sur un objet, mais c'est un gain de temps. Il y a une partie du matériel des sédiments qui sont rassemblés ici, de l'autre côté et on les ramène au gîte. C'est là où tous les sédiments vont être tamisés. Est-ce que le tamisage, c'est une méthode qui est spécifique à la fouille préhistorique ? C'est assez récurrent pendant la fouille préhistorique puisque parfois, on est dans des contextes genre en grotte, les conditions peuvent être compliquées, on risque de ne pas les voir à la venue. A Aurignac et sur tous les chantiers, le travail ne s'arrête pas sur le terrain. Après avoir excavé le matériel archéologique et ici les sédiments, les fouilleurs se livrent à des travaux de poste fouille. Alors là, je suis en train de tamiser les sceaux qu'on a ramenés du site. Du coup, c'est des sédiments où on a envie de vérifier des choses qu'on n'aurait pas pu voir à la fouille. Et du coup, là, on a des mailles qui sont les plus grosses de 0,4. donc 40 mètres et du coup, ça nous permet de voir des éclats de silèques vraiment petits, des petites esclives, des bouts d'os brûlés, des éclats d'os. C'est tout ça qu'on va chercher ici. Vous passez les sédiments dans plusieurs types de tamis, c'est ça ? C'est ça. En fait, on fait une colonne, une sorte de colonne dessous. On a un deuxième tamis qui vient récupérer tous les sédiments. On va venir aussi tamiser ça et à la fin, on a quelque chose de plus en plus clair. Toi, Selena, du coup, tu les mets à sécher, c'est ça, au niveau du process ? Je les mets à sécher et là, il faut faire son action simplement. Et après, c'est le tri ? on a aussi le camis, avec la maillot 0.2 et 0.4. C'est ce qui a été séché, c'est la deuxième phase de ce qu'on a vu là-bas. Exactement. Et vous êtes un petit peu en train de trier le sédiment ? Oui. C'est ça, on essaye de séparer de séparer tout ce qui est gravier, tout ça, les coquillages, les fossiles, tout ça, des bouts de silex, des éclats surtout, des petits bouts de faune, c'est pareil, des fragments, donc c'est vraiment des micro-trucs qu'on met de côté et qu'ensuite, on a étudié, qu'on met dans des pochettes comme ça. Voilà, donc c'est vraiment des micro-bouts de faune. Et après, ces micro-bouts de faune seront sûrement analysés plus en détail au labo ? Et surtout, ils vont rentrer dans la base de données. OK. Donc c'est un peu des échantillons représentatifs parce qu'on ne tamise pas tout ce qu'on fouille. Et comment vous faites à l'œil pour identifier le silex de l'os ? Parce que là, c'est... Effectivement, c'est très petit. Les silex, c'est vrai que c'est assez difficile parce que ça a beaucoup de points communs avec un coquillage, c'est très fin. Mais en fait, ce qu'il faut trouver, c'est les stigmates de taille. Donc des fois, on a un peu des renflements, on voit des traces, des coups en fait. Et pour ce qui est de la faune, c'est également très difficile à distinguer. Mais ça a une consistance qui n'est pas pareille. C'est un aspect très fibreux, ça ressemble un peu à du bois. Et ça se ressent aussi à la résonance. Donc nous, on a une petite technique, on tape sur la dent et ça n'a juste pas la même résonance qu'un bout de caillou. Et c'est quelque chose que tu as appris au fur et à mesure ? Alors, je l'ai principalement appris sur le terrain. Mais j'en avais fait un peu avant de la poste fouille et effectivement, on avait un peu ce même genre de technique. Après, l'œil, il se forme au fur et à mesure. On pratique énormément. c'est en triant un max qu'on finit par reconnaître ce qui est du silex taillé, ce qui est de la faune et ce qui n'en est pas. Nous, c'est bon. OK. Donc là, tu reviens, vous étiez sur le chantier depuis 7h, c'est ça ? 7h30. Gentil. Gentil. Vous l'avez sûrement compris, nous avons filmé lors des derniers jours de la campagne. Toute l'équipe était donc occupée à inventorier et à boucler la fouille. Le travail interprétatif de la poste fouille et des analyses en laboratoire permettra à Lars et Mathieu de publier un rapport. L'heure est donc au bilan. Cette campagne 2022 clôt de plus une recherche de 3 ans où des fouilles ont lieu chaque été. Alors que retenir de cette triennale ? Qu'est-ce que les fouilles ont apporté comme réponse ? Y aura-t-il d'autres campagnes à Aurignac ? On rêvait un peu de ce que ça pouvait être ce site ou pouvait être reprendre ces fouilles parce que c'est un peu les préhistoriens. On aime bien trouver d'autres sites mais on aime bien aussi fouiller de vieux sites pour faire une archéologie pour remettre à jour les données vraiment mais aussi de faire une archéologie de l'archéologie. On s'intéresse aussi aux préhistoriens. Et donc ici c'était un peu une occasion de s'intéresser à plusieurs générations de préhistoriens mais de notre côté on se rend compte au fur et à mesure que je me demande si ça ne va pas être le cas avec pas mal de sites éponymes ça devient au plus une légende une histoire qu'autre chose et on aime inscrire ce site dans l'histoire donc on parle d'Aurignac on parle de la bataille on parle de la naissance de la préhistoire on parle après de la bataille ça crée un récit qui crée un récit qui est romantique avec des faits c'est pas une invention totale mais ça me fait un peu bizarre de revenir sur ce site de voir ce que ça a contribué à la préhistoire et de voir ce que nous on est en train de faire c'est un peu de dire c'est fini les contributions d'Aurignac de ce site au moins et d'Aurignac 2 c'est de un peu clore un dossier qui a été ouvert en 1852 ou un truc comme ça mais 1860-61 quand l'Arte il commence à fouiller donc c'est un peu drôle de finir de dire oui c'était bien ce site éponyme il a amené beaucoup beaucoup de choses il y a très longtemps et maintenant on passe à autre chose mais il fallait c'est un peu drôle tu penses qu'il n'y aura pas de suite qu'il n'y aura pas d'autres fouilles à Aurignac parce que vous avez un petit peu mis un point je pense qu'on a répondu à nos questions on voulait savoir s'il y avait toujours un potentiel archéologique à Aurignac donc on a répondu à ça c'est qu'il faudrait s'acharner quand même pas mal pour vraiment avoir un corpus intéressant un autre abri l'autre objectif c'était justement de voir s'il n'y avait pas d'autres abris parce que c'est un peu la légende d'Aurignac c'est Méroch il parlait de ça Louis Méroch celui qui a fouillé Aurignac 2 il disait que tout le long de la barre rocheuse de cette formation en calcaire il y avait des départs d'abri donc il a signalé il y a plein d'autres gens qui ont décidé de crapahuter dans ces cavités pas grand monde ont creusé et donc nous on s'est dit bingo voilà il y a l'Arte qui a fait Aurignac 1 il y a Méroch qui a fait Aurignac 2 ça va être pour le G et Anderson de faire Aurignac 3 mais en fait on s'est rendu compte que les formations qui seront propices à conserver vraiment du matériel archéologique Aurignacien et dans un bon contexte de préservation ces formations ne continuent pas tout le long de la Crète ça c'est une question voilà un résultat négatif mais appeler ça négatif déjà c'est un peu mauvais c'est un résultat on avait une question on a répondu et maintenant c'est pareil avec Aurignac 2 on voulait savoir s'il y avait un peu plus de préserver et qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait qu'il y avait du matériel archéologique ici et là pour le coup maintenant on a expliqué avec les modèles d'érosion des formations en calcaire ça nous explique un peu et l'influence du rôde ça nous explique pourquoi on a un peu de matériel là et pourquoi c'est pas exactement comme ici on fouille pas juste pour fouiller c'est drôle de creuser des trous mais autant si c'est juste pour creuser un trou autant le faire dans mon jardin j'ai pas de jardin mais voilà il faut avoir une problématique justement il faut répondre à une question et une fois dans un programme de recherche si on arrive à un moment et on se dit mais tiens on a plus de questions c'est peut-être le moment de ranger les truelles Ainsi se termine notre premier carnet de fouilles sur un site archéologique majeur pour la compréhension de la préhistoire j'espère qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur cette période éloignée de notre présent en tout cas restez attentifs car nous allons publier de nouvelles vidéos sur Aurignac pour vous permettre d'aller plus en profondeur sur les méthodes de fouilles sur l'histoire du site et sur le travail des archéologues si cette vidéo et le concept de notre chaîne vous a plu n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de laisser un j'aime et si vous avez vraiment envie de nous aider dans cette aventure alors rendez-vous sur notre compte Tipeee dont le lien se trouve dans la description merci et à bientôt sur Carnet de fouilles la chaîne de l'archéologie en action Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501